Il faisait très très beau, il y avait du soleil, mais quand ça a commencé à souffler, on a commencé à trembler. Et ça soufflait, ça a soufflé toute la nuit comme si c'était le diable. Et le lendemain, quand on a pris la voiture qu'on est allé visiter, on a vu le désastre partout. Les arbres qui n'ont plus de feuilles, les routes jonchées de partout, les maisons abolies, écrasées, diminuées, disparues même. On a dit que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Pour moi, le cycle de Nugo, c'était un souvenir très très lointain, mais malheureusement, qui a laissé beaucoup de traces dans les têtes de beaucoup de gens. Et j'y étais ce soir-là, je me souviens, avec des vents terribles de 220 km heure. Et le lendemain, toute l'île était complètement, pratiquement dévastée. Et le souvenir que j'en garde, c'est que la population était très très volontaire les uns des autres. Et ça, c'est très important. Et c'est ce souvenir-là, cette solidarité que les gens ont entre eux, c'est le grand souvenir que je garde. Et l'île s'est rebâtie grâce à tout ça. Alors Hugo, pour moi, ça reste quand même un bon souvenir, même si ça a fait beaucoup de dégâts. Parce que j'étais enfant, j'avais une dizaine d'années, et on s'était tous regroupés chez mon grand-père. Et le cyclone est passé dans la soirée, donc en fait, toute l'après-midi, on est restés à jouer. Et c'est vrai qu'après, lorsqu'on est enfant et qu'on vous explique que tout a été écrasé, que tout a été dévasté, et qu'on voit les arbres fruitiers coucher par terre, et qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison, c'est vrai que bon, là, on réalise. Mais c'est vrai que la soirée, quand même, en tant qu'enfant, je dis bien, c'était une soirée qu'on a passée, où on s'amusait. On est restés très tard dehors à veiller, parce que le cyclone avait pris du temps. J'étais sur Pointe-Noire, le cyclone avait pris du temps à arriver. Et donc, il y avait encore le beau temps jusqu'à 11h, minuit. Après, ça a commencé à faire beaucoup de bruit, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Les parents, inquiets, tenaient la porte pour qu'elle ne puisse pas s'envoler. Mais en tant qu'enfant, on dormait. Donc, nous, on n'avait pas vu tout ça.